Et combien d'entre vous ont constaté que parfois, lorsque vous vous inquiétez de ces symptômes, ils semblent se prolonger, ils semblent s'aggraver. Mais il vous est arrivé d'avoir un problème de santé, mais d'être trop occupé pour vous en occuper. Vous l'ignorez, et le lendemain, vous êtes bouleversé. Où est passé la douleur ? C'est un peu comme si vous laissiez tomber la douleur et que la guérison s'en suivait. L'émission de Praise vous parvient aujourd'hui de New York City. Allez-y maintenant. Nous avons Joseph Prince qui nous vient de Singapour et nous parlons de vivre la vie du lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est, Joseph Prince ? Le lâcher-prise est la seule chose que vous pouvez faire pour que les gens puissent vivre plus librement, plus sainement et plus heureux. Ok, qu'est-ce que c'est ? La seule chose à faire est de lâcher-prise, et nous vous apprendrons à lâcher-prise comme Jésus nous l'a appris. C'est tout ? Oh oui. En se basant sur cela, tous les autres livres sur la gestion du stress, des soucis, de l'anxiété, c'est juste plus de choses à faire. Oui. Mais la base de ce livre est que la provision du ciel a déjà été libérée. D'accord ? Ce n'est pas comme si vous commenciez à prier et que Dieu vous a provisionné. Quand Jésus est mort sur la croix, la provision céleste pour tous nos besoins a été libérée. Dans la justice. Maintenant, il y a une issue juste parce que le sang de Jésus nous a rachetés dans les règles. Amen. Donc, si la provision va vers nous et que Dieu l'a fourni déjà, alors quelqu'un pourrait dire, comment il se fait que je ne la reçoive pas ? Je ne la vois pas. Elle ne se manifeste pas dans ma vie. Et si vous regardez ce que Jésus a dit dans le serment sur la montagne, il ne cessait de répéter. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. De ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous porterez comme habit. La vie n'est-elle pas comme la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Puis il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que les oiseaux ? Et pourtant, je vous le dis, très bien. Il dit que vous avez plus de valeur que ces oiseaux. Si Dieu nourrit les oiseaux, combien plus vous nourrira-t-il ? Regardez les lisses des champs. Il dit, regardez comment ils sont vêtus. Très bien. Et comment ils poussent. Remarquez comment ils grandissent. Comment ils grandissent spirituellement. Comment ils grandissent dans votre santé. Parce que très tôt, le Seigneur a dit, ce n'est pas la vie plus que la nourriture. N'est-ce pas ? Et le corps plus que le vêtement. Maintenant, évidemment, Jésus ne dit pas l'évidence. Ce serait redondant. Ce n'est pas la vie plus que la nourriture. En quoi la vie est-elle supérieure à la nourriture ? Si c'est une vie mésirable, comment le corps est-il meilleur qu'un vêtement ? Si c'est un corps malade. De toute évidence, il nous donne le secret d'une vie de qualité et d'un corps de qualité. Et la seule chose que nous devons faire, et il ne cesse de le répéter, c'est de lâcher prise. Ne pensez pas à votre vie. Et c'est presque comme si cela allait à l'encontre de tout ce que nous, le système mondial, faisons. Ne restez pas là. Faites quelque chose. Mais les voix de Dieu demeurent inchangées et voient le salut du Seigneur. Allez, maintenant. Donc, ça va à l'encontre. Ce n'est pas exactement un livre traditionnel, un manuel. Les choses que vous devez faire, sept étapes, puis étapes, une certaine position, des exercices de respiration, c'est plus que cela. C'est quelque chose qui vient du ciel lui-même. Cette seule chose que vous pouvez faire, oui, elle est basée sur une seule vérité, mais elle vous dit comment lâcher prise, ce qui est l'une des choses les plus difficiles à faire pour les hommes. Ok. Vous venez de citer le serment sur la montagne. Oui. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Oui. Mais quand nous le faisons, nous bloquons la provision. Nous bloquons la provision. C'est la base de tout ça. Oui, quand Jésus, exactement, quand Jésus dit, considérez les listes des champs, comment ils poussent, et remarquez comment ils poussent, il a poursuivi en disant qu'ils ne travaillent pas. Et pourtant, nous pensons qu'un travail en dur, nous grandissons. Et c'est le système du monde. Mais Jésus dit, regardez les listes des champs, comment ils poussent, comment ils poussent. Ils ne peinent pas, mais ils filent. Et pourtant, Salomon, l'homme le plus riche de toute l'histoire, et probablement à ce jour encore, eh bien, il n'avait pas un vêtement aussi beau que celui-ci. Et il est dit ceci, que si Dieu habille les listes des champs aujourd'hui, et que demain, ils sont jetés dans le four, combien plus vous habillera-t-il ? C'est pour ça, ne prenez pas garde. En d'autres termes, si nous refusons de prendre plein de pensées anxieuses dans notre vie, Dieu nous habillera d'un corps de qualité, d'une santé de qualité, d'accord ? Mieux que les listes des champs, qui sont mieux que Salomon dans toute sa gloire. Et la seule chose qui nous empêche de recevoir l'approvisionnement, il y a plusieurs années, j'ai reçu une vision du Seigneur, et je suis très prudent quand je parle de recevoir des visions, parce que ça a été tellement abusé, très bien, mais cette fois-ci, j'ai reçu une vision intérieure du Seigneur, qui a été confirmée plus tard dans Zachary 4. J'ai une vision de tube d'or venant du ciel, d'accord ? Juste au-dessus d'un individu, un croyant. Donc, un conduit apporte la guérison. Un autre conduit apporte la sagesse financière. Et c'est l'approvisionnement qui amène le flux. Donc, il y a différents approvisionnements, et une pour l'éducation des enfants, c'est ça ? Et il y a des conduits d'or, qui dispensent de l'huile d'or sur chacun d'entre nous. Et plus tard, j'ai vu dans le livre de Zachary qu'un tel conduit existe. Juste dans le livre de Zachary. Mais dès que quelqu'un s'inquiète d'un certain domaine de votre vie, vous rétrécissez cet approvisionnement. Ce n'est pas comme si l'approvisionnement n'était pas libéré. Elle a été provisionnée tout le temps. Il provisionne tout le temps, d'accord ? Dieu provisionne tout le temps. Mais pour ce qui est de l'inquiétude de ce domaine, il y a une horloge. Parce que vous vous inquiétez dans ce domaine, dans ce domaine particulier. Et Dieu m'a dit, il y a plusieurs années, « Fils, regarde ta vie. » Et c'est là qu'il m'a dit que cette grâce coule dans les domaines sans souci de votre vie. « Regarde ta vie, » dit-il. « Tous les domaines pour lesquels tu n'es pas inquiet, la grâce est là. » Mais le domaine pour lequel tu t'inquiètes, il semble que tu te débats toujours. Puis il m'a rappelé qu'il y a plusieurs années, quand j'étais adolescent, je sais que j'ai l'air d'être seulement quelques années après l'adolescence, mais nous devons prier pour lui. Mais je me souviens qu'il ne me restait que 10 dollars. Et j'ai découvert que mon frère, mon frère aîné, avait lui aussi un besoin financier. Alors à son insu, j'ai sorti mes 10 dollars, mes 10 derniers dollars, et je les ai mis dans son portefeuille. Il ne l'a jamais su, d'accord ? Mais pour une raison ou une autre, ce jour-là, quelqu'un m'offrait un cadeau, m'emmenait manger dehors. Et j'ai commencé à réaliser très tôt que je n'avais pas à me soucier de l'argent. Et c'est un domaine dans lequel je ne me bats pas. En tant que pasteur, nous avons construit un bâtiment qui a coûté plus de 400 millions de dollars. Et il est entièrement payé maintenant. Et adieu soit la gloire. Mais le problème est le suivant. Je ne me suis jamais préoccupé de l'argent, et la provision est là, qu'il s'agisse de ma vie ou mon ministère. Mais il y a d'autres domaines qui m'inquiètent, qui me préoccupent. Je sais que certaines personnes sont préoccupées par l'argent et qu'elles luttent dans ce domaine. Alors comprenez que la grâce coule dans les domaines sans souci de votre vie. Waouh. Je pense que c'est l'un des messages les plus importants que je pourrais jamais entendre. Et vous ? Parce que je pense qu'il est de notoriété publique qu'aujourd'hui, en 2017, les gens sont probablement plus stressés, inquiets, craintifs, et pour tout dire, hors normes dans certains cas, que nous n'avons probablement jamais été auparavant. Suis-je le seul ? Non ? Je pense que c'est l'un des messages les plus importants dans le corps du Christ, parce que c'est difficile. Et je sais qu'en tant que femmes, probablement, nous nous inquiétons un peu plus. Nous avons nos enfants, nous avons nos maris, nous avons le travail, nous avons toi, nous avons vous. Alors, la vie peut devenir un peu folle, parfois. Vraiment ? Oui, mais... Vous parlez dans le livre, et j'adore ce livre, vous parlez de la femme qui a une perte de sang. Oui. Elle détient une clé pour nous aujourd'hui. Pouvez-vous partager un peu à ce sujet ? J'adore cela. Oui, vous connaissez toute l'histoire de la femme avec la perte de sang et qui a souffert pendant 12 ans. Et au lieu de s'améliorer, elle a empiré. Et elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Alors maintenant, elle n'est pas seulement malade, elle est ruinée. Alors, elle est venue presser derrière et elle a touché le bord de son vêtement et elle a été guérie. C'est ce que Jésus lui a dit qui était étonnant. Pendant des années, j'ai cru qu'il disait simplement « Femme, ta foi t'a guéri. » Mais si vous lisez Marc, chapitre 5, il est dit que Jésus lui dit « Femme, ta foi t'a guéri. » « Va en paix et sois guérie de ta plaie. » Ça semble rondondant. Il se répète deux fois. J'avais l'habitude de penser qu'il voulait dire « Va en paix. » Mais en fait, en grec, il lui dit « Femme, ta foi t'a guéri. » « Va dans la paix. » Et maintenant, la science médicale a prouvé, il y a beaucoup, beaucoup d'études médicales qui prouvent que le stress peut conduire à des problèmes de santé physique et mentale. Mais aussi des comportements destructeurs et toutes sortes de dépendances. Même la dépression chronique. Donc, nous devons apprendre le seul travail que Dieu nous dit de faire dans Hébreu, chapitre 4. Le seul travail est de travailler pour entrer dans le repos. La seule chose qu'il nous dit de craindre dans Hébreu 4, également au verset 1, il est dit « Craignons donc de peur que la promesse qui nous a été faite d'entrer dans son repos ne subsiste encore et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Réfléchissons-y. Partout, le Seigneur dit « Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. » Et certains disent que c'est même 365 fois. Je n'ai jamais compté, mais il y en a un pour chaque jour. Mais il y a un endroit où il nous dit de craindre. La peur de ne pas entrer dans son repos. La peur de ne pas être dans le repos. Et le seul travail est le travail pour entrer dans le repos. Donc, dans chaque attaque spirituelle, l'ennemi vient vous voir et vous dit « Qu'est-ce que tu vas faire pour ton enfant ? » « Qu'est-ce que tu vas faire à propos de cette situation ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » La loi met l'accent sur vous. « Tu ne le feras pas, tu ne le feras pas, tu ne le feras pas. » La grâce met l'accent sur le Seigneur. « Je le ferai, je le ferai, je le ferai. » Toute l'idée est de vous amener à ce lieu où vous êtes sous la loi et où vous êtes le responsable. Et nous, nous pensons parfois, en lâchant prise, « Si je lâche, qui va tenir ? » Maintenant, c'est vrai pour le monde. Pour le monde, quand il lâche, rien ne se passe. Mais pour toi, enfant de Dieu, quand tu lâches, en dessous, il y a les bras éternels. Quand tu lâches prise, Dieu s'empare de toi. Quand tu t'accroches, Dieu laisse aller. Il y a de nombreuses années, il m'a dit ceci. « Quand vous travaillez, je me repose. Quand vous vous reposez, je travaille. » Tout d'abord, permettez-moi de vous dire si vous venez de nous rejoindre. On est à New York City ! Allez tout le monde ! J'aime animer ici. Sérieusement, on adore animer ici à New York. Vous êtes vraiment fun. Et permettez-moi de dire deux ou trois choses. Le contraire de ce dont vous parlez est le système mondial. Je me souviens d'une petite phrase que mon père avait l'habitude de dire selon laquelle le système mondial dirait « Prenez tout ce que vous pouvez, conservez tout ce que vous pouvez, puis assiez-vous sur tout cela. » En fait, ce dont vous parlez, c'est d'un système biblique qui consiste à vivre une vie du lâcher-prise. N'entravez pas l'approvisionnement qui vient automatiquement de l'œuvre achevée de Christ. Nous en parlerons toute la soirée. Nous parlons de Jésus toute la nuit. Joseph est venu de Singapour, ici même à New York City. Et laissez-moi vous dire, alors que vous regardez ceci, nous sommes le 30 octobre, je pense que le lancement officiel aura lieu demain. Ces livres sont disponibles dès maintenant en appelant le numéro pour tout cadeau de 25 dollars ou plus. Eh, public ! Vous n'allez pas savoir ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire pour les téléspectateurs, mais 25 dollars ou plus. Alors, laissez-moi vous dire que ce livre sort demain. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il vous suffit de composer le numéro 800. Et ce que nous avons organisé, c'est que les personnes qui répondront à ce numéro savent déjà que vous appelez pour ce livre. Vous n'avez pas besoin de dire, je regarde une émission, il s'agit de ceci ou cela. Ils savent déjà que vous appelez pour ce livre. Le numéro est à votre disposition toute la nuit. Nous parlons avec Joseph Prince toute la soirée au sujet de la grâce. Mais nous en parlons d'une manière tout à fait unique. Ce que vous avez dit il y a quelques minutes, permettez-moi d'ajouter une chose à ce sujet. est que vous enseignez ce concept de permettre à l'œuvre achevée de Jésus de faire son chemin dans nos situations en ne s'inquiétant pas. D'accord ? Si vous venez juste de vous connecter, c'est à 180 degrés de la façon dont la plupart des livres de développement personnel dans la plupart des librairies disent vous devez faire en sorte que cela se produise, vous devez vous y atteler, faites plus d'études, faites plus de choses. Il s'agit de nous. Pourquoi ne pas recommencer ? Je ne veux pas vous faire répéter ce que vous avez déjà dit, mais en gros, vous enseignez un concept qui se trouve dans le serment sur la montagne, mais il s'agit d'obtenir des choses et d'appliquer l'œuvre achevée du Christ à votre mauvaise situation. à votre situation difficile, à votre situation inhabituelle, en faisant le contraire de ce que quelqu'un d'autre a peut-être entendu en lâchant prise. Pour reformuler un peu, la vie du lâcher prise, c'est quoi ? Vivre le lâcher prise, c'est un changement de paradigme dans votre façon de penser. Le mot théologique est repentance et le mot repentance est metanoia en grec, c'est-à-dire changer sa façon de penser. La pensée est la suivante et ce n'est pas comme si j'avais besoin de prier, de jeûner pour faire bouger Dieu ou alors j'ai besoin de prier, alors Dieu fera ceci, alors Dieu me guérira. En fait, quand Jésus est mort, tout est pourvu. Le voile du temple s'est déchiré entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus de séparation. Toutes les provisions de Dieu sont libérées sur un monde qui pleure, supire et meurt. Amen. La seule chose qui nous retient, ce sont les capacités de notre cœur. Notre capacité à prendre est toujours bien inférieure à sa capacité à donner. Il nous surpasse toujours lorsqu'il répond à nos prières, dépassant en abondance tout ce que nous demandons ou pensons. Lorsque les parents sont venus demander à Jésus de bénir les enfants, juste de les toucher. Jésus a embrassé les enfants. Il dépasse toujours notre attente. Ce n'est pas merveilleux? Amen. Notre Seigneur dépasse toujours nos attentes. Maintenant, la chose est la suivante. Nous parlons de la grâce et de la loi, mais parfois, les gens ne savent pas comment appliquer cela de manière pratique dans leur vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire quand je suis sous la loi? Il est possible d'être sous la loi le matin puis d'être dans la grâce le soir? Parce que la loi est faite d'exigences. Tu ne dois pas, tu ne le feras pas. La grâce est une notion de provision. Sous la loi, Dieu exige la droiture de la part d'hommes en faillite. Sous la grâce, Dieu fournit la justice pour la recevoir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de la recevoir. Si la loi est axée sur la demande et la grâce sur la provision, où en êtes-vous maintenant? Quand vous vous réveillez le matin, avez-vous un esprit exigeant? Que Dieu exige ceci de moi, mon patron l'exige de moi, mes enfants l'exigent de moi, mon conjoint l'exige. Êtes-vous exigeant? Si vous avez l'esprit d'exigence, alors vous êtes effectivement sous la loi. Comprenez qu'en ce moment même, vous êtes susceptibles de pécher, d'être dépendant, d'être déprimé. Amen. Au comportement destructeur. En revanche, si vous avez cette mentalité quand vous vous réveillez le matin, Dieu me fournit la sagesse dont j'ai besoin. Je sais que j'ai ce projet à réaliser, mais la provision sera là. Je dois m'occuper de ma fille adolescente, mais la sagesse sera là pour lui parler et j'aurai la faveur de Dieu pour lui parler. Alors, quand tu as l'esprit ouvert, lorsque Jésus vit les cinq pains et les deux poissons, les disciples lui disent « Que sont ces choses parmi tant d'autres? » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Il a regardé la provision. Il a remercié le Père pour la provision qui n'était visiblement pas là. Amen. Mais rien n'est plus réel que l'esprit. L'esprit étant Dieu qui a engendré le monde physique. Amen. Vous pouvez donc voir que la provision vient toujours vers nous. La seule chose qui entrave l'approvisionnement est que nous sommes inquiets. Nous sommes tendus. Nous bouchons le tuyau d'or. En ce qui nous concerne, la provision n'a pas cessé de venir de Dieu mais à celle-t'a arrêté de notre côté. Donc, je dis simplement « Laissez aller et laissez l'approvisionnement couler. » Une vie de lâcher prise qui est disponible au moment où vous regardez ceci. Il est disponible en français dans vos librairies chrétiennes. Public, allez-vous en prendre un ? Chacun d'entre vous, combien d'entre vous levez votre main et promettez que vous allez acheter le livre ? Vous promettez. Levez la main si vous promettez que vous allez prendre le livre. Que voulez-vous dire par les rythmes non forcés de la grâce ? Le rythme imprévu de la grâce, j'adore cela. Dans Marc, chapitres 4 et 5, nous avons un aperçu de la vie de notre Seigneur en un jour. Tout cela en un jour. Vous le voyez ? Cela commence avec lui prêchant aux foules la parabole sur les différents terrains, la semence. Et tout de suite après, il dit aux disciples « Passons de l'autre côté ». Puis, il s'est endormi. Il a fait une sieste de l'après-midi. Bien mérité, d'ailleurs. Au milieu de celle-ci, une tempête s'est levée et les disciples l'ont réveillée. Ce n'est pas la tempête qui a réveillé Jésus. C'est le cri des siens. Puis, il s'est réveillé et a dit « Silence, tais-toi ». Et la Bible dit qu'il y eut un grand calme. Et puis, son sommeil a été perturbé. De l'autre côté, il y avait l'homme le plus démoniaque de la Bible, Légion. Il est venu en criant et tout ça. Et Jésus, d'une parole, a ordonné à tous les démons de partir. « Va ! » Et tous les démons sont partis. Les gens de l'endroit sont venus et ils nous ont dit « Partez de notre terre. Nous n'avons pas besoin de vous ici. » Il est retourné en bateau et est reparti à Carpernaum. Tout le chemin jusqu'à Carpernaum en un seul jour. De l'autre côté, Jérus est venu le voir, le chef de la Synagogue. Et il a dit « Viens, je t'en prie, impose ta main sur ma fille, elle est mourante. » Alors que le Seigneur poursuivait son chemin, cette femme à la perte de sang dont nous avons parlé est venue par derrière et elle est intégrée. Et Jésus a pris le temps. Il avait toujours du temps. Et si vous regardez le Seigneur, il y a une telle... Personne n'a accompli plus que Jésus en trois ans et demi. Personne n'a été plus occupé que le Seigneur et pourtant, personne n'était plus calme que Lui. Quand on lit les évangiles, on constate qu'il a du temps pour tout le monde et pourtant, il est capable de tout accomplir en un seul jour. Et juste après cette femme, il y a eu la nouvelle. N'embête pas le maître, votre fille est déjà morte. Et même après que quelqu'un soit mort, il a encore le temps d'aller jusqu'à là-bas et de ressusciter la fille de Jérus. Et tout cela en un seul jour. Il a un rythme, il a une cadence dans sa vie que nous devons suivre. Si vous lisez les évangiles, si vous vous asseyez et lisez simplement la vie de Jésus, vous découvrez qu'il y a un tel repos à propos du Seigneur. Et c'est le repos qu'il nous a promis. Il dit, « Venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. » Et parmi toutes les bénédictions qu'il pourrait nous donner, il a dit, « Et je vous donnerai le repos. » Pensez à toutes les bénédictions que Dieu a en magasin pour nous les donner. De toutes les choses, il dit, « Je vous donnerai du repos. » Il faut que ce repos, et d'ailleurs, dans Hébreu, il dit, « J'ai juré qu'il n'entrerait pas dans mon repos. » Il parle de la terre promise pour le croyant d'aujourd'hui, qui n'est pas une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre de repos. Même dans l'Ancien Testament, Dieu dit, « Je vous amènerai dans un pays où vous mangerez des vignes que vous n'avez pas plantées. Vous boirez au puits que vous n'avez pas creusé et vous vivrez dans des maisons que vous n'aurez pas construites. Tout est basé sur le travail d'un autre. Vous n'avez qu'à entrer et profiter de ce que j'ai fourni. J'ai préparé le chemin. » si nous pouvons juste changer notre esprit pour penser que lorsque la douleur arrive, la provision est déjà là. Le diable n'aurait pas attaqué si la provision n'était pas déjà là. Il essaye de nous faire croire que vous avez besoin d'être guéri. Mais non, vous êtes déjà guéri. Vous êtes déjà bien. Combien d'entre vous ont déjà constaté que parfois lorsque vous vous inquiétez d'un symptôme, celui-ci semble se prolonger. Il semble même s'aggraver. Mais il y a eu des fois où vous aviez un problème et vous étiez trop occupé et vous l'avez oublié ou simplement ignoré. Et le lendemain, vous vous levez et vous vous dites « Mais où est passée la douleur ? » C'était presque comme si lorsque vous laissiez aller, la guérison coulait. D'ailleurs, en hébreu, le mot « rapha » pour la guérison, si vous regardez l'étymologie, la racine du mot « rapha » « rapha » est la guérison en hébreu et le mot « rapha » avec un « hey ». En fait, « rapha » signifie « se détendre ». Donc, « se détendre » est la racine du mot « guérir ». Nous devons apprendre à nous détendre, à comment se reposer. Donc, le but de notre vie n'est pas de s'accrocher, c'est d'apprendre à lâcher prise. Notre travail est le travail pour entrer dans ce repos. Notre combat n'est pas de se battre. Notre travail est de nous reposer. Et si nous pouvons juste accomplir cela et demander à Dieu la grâce, pour cela, nous verrons la provision couler. Donc, ce dont nous parlons est l'évangile de la grâce. Pourquoi devrions-nous vivre comme une tortue et non comme un lion ? Ouais, j'en parle dans mon livre. C'est une question très intéressante. J'ai le pensé aussi. Pourquoi devrions-nous vivre comme une tortue et non comme un lion ? Dans la Bible, Dieu nous enseigne à travers les animaux. Vous voyez ? Vous allez jusqu'au bout et vous l'abattez et vous apprenez à être diligent. La tortue et le lion, le lion dans la nature, ils ont leur territoire. Ils se battent pour leur proie. Donc, vivre comme un lion, c'est toujours se battre pour sa place et se battre pour ses concurrents, défendre son terrain, son territoire, sur le lieu de travail. et ils ont découvert que les lions dans la nature ont des glandes surrénales 25 fois plus lourdes que les lions en captivité. Et la glande surrénale est l'endroit où les hormones du stress sont libérées, le combat ou la fuite, ce qui signifie que ces lions dans la nature vivent sous un stress intense tout le temps et leur vie est courte. D'accord. D'un autre côté, la tortue, la durée moyenne d'une tortue est d'environ 100 ans. La tortue prend son temps, mon ami. Très bien. Une pâte courte après l'autre, elle mâche sa nourriture lentement, pas en une minute, d'accord ? Elle prend son temps pour mâcher le foin. Elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas bousculée, tout comme le Seigneur Jésus. Elle n'est jamais crevée. Elle n'est jamais pressée. Elle n'est jamais poussée. Elle marche au rythme de la grâce. Elle circule de manière détendue comme, oui, par tous les moyens, vous faites vos tâches, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le de manière détendue. Parents, soyez détendus. Administrateurs, soyez détendus. Managers, soyez détendus. Faites tous détendus parce que c'est ça le secret. Mais le diable viendra vous voir et vous dira, regardez, vous n'êtes pas responsable, c'est irresponsable. Ne vous laissez pas aller. Si vous vous laissez aller, rien ne se passera. C'est ce que le diable vous dira. Mais en fait, lâchez prise est la seule chose, la plus responsable et la plus puissante que vous puissiez faire. Avez-vous remarqué que dans ce verset de 1 Pierre 5, il est dit, « Rejetez tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. » Tous vos soucis. Vous savez quel est le verset après ça ? La plupart d'entre nous, nous connaissons ce verset, non ? Mais quel est le verset après ça ? « Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Le contexte ici est qu'il cherche des gens qu'il peut dévorer, ce qui signifie que si vous êtes plein de soucis, vous êtes plein d'anxiété, vous êtes stressé, c'est vous qui vous faites dévorer. Mon conseil est le suivant, laissez vos soucis au Seigneur qui prend soin de vous et devenez indévorables. En ce qui vous concerne, laissez le diable continuer à chercher quelqu'un d'autre. Amen. Wow. Magnifique. Comment cela fonctionne-t-il ? Alors, combien ont des enfants ? La plupart d'entre nous ont des enfants et vous nous dites de laisser tomber. Et vous le savez, certains d'entre nous peuvent avoir des enfants rebelles et nous pouvons penser qu'il est peut-être trop tard pour les atteindre. Comment cela peut-il nous aider ? Pour moi, quand j'ai mentionné à l'instant que la grâce coule dans les zones sans soucis, ma zone de lutte, où je pensais être une personne plutôt insouciante, je suis un gars cool comme tout le monde, mais après mon mariage, Jessica est arrivée, d'accord ? C'est après qu'elle soit arrivée et les parents doivent faire face à ça. Le domaine le plus difficile à lâcher parfois, ce sont nos enfants. D'accord ? Parce que nous les aimons tellement. C'est vrai. Donc c'est difficile pour nous de lâcher prise. Et pourtant, la chose la plus responsable que l'on puisse faire est de lâcher prise. Quand Jessica est arrivée, à chaque fois qu'elle reniflait toussez ou éternuait, je disais à Wendy, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a attrapé quelque chose. J'étais toujours inquiet. Et plus je m'inquiétais pour Jessica, plus elle attrapait quelque chose. Elle allait et venait chez le médecin et je n'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur m'a dit, c'est simple. Chaque fois que tu t'inquiètes pour Jessica, tu envoies un message au diable. C'est comme un énorme bouton sur Jessica qu'il peut pousser. Poussez ce bouton et votre efficacité pour ce dimanche est contrecarrée. C'est restreint. Appuyez sur ce bouton et votre relation avec Wendy est affectée. D'accord ? Appuyez sur ce bouton. C'est un déclencheur. Est-ce qu'on parle de moi maintenant pour une raison quelque chose ? Oui, mes boutons. Le Seigneur donc dit que la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre fille, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre fille adolescente et votre fils, la meilleure chose que vous puissiez faire pour eux est de les confier au Seigneur et de lire « Je lâche prise ». Amen. Quand vous faites ça, quand je fais ça pour Jessica, j'ai découvert qu'elle était en meilleure santé. C'est vrai. Elle ne souffrait plus de tout ça. et j'ai commencé à réaliser que c'est le contraire de la façon dont le monde agirait. N'est-ce pas ? Parce que je comprends surtout que pour un parent isolé et ceux qui luttent avec des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, des troubles de comportement qui sont diagnostiqués ou qui doivent gérer les crises de colère d'un enfant ou même en vieillissant, les nouveaux défis de l'adolescence, même dans leur vie de jeunes adultes, ils doivent faire face à des relations complexes et à des choses comme ça ou à des mauvaises fréquentations et tout ça. Vous pouvez penser que c'est facile pour vous de dire cela, mais j'ai un adolescent et j'ai un jeune enfant maintenant et je crois que Dieu les a tous déployés parce que dans mon église, nous avons un large éventail de personnes, d'accord ? Ils me gardent donc pertinent, mais ce n'est pas facile de dire à un parent de lâcher prise. Je me souviens de cette dame qui est venue me voir dans mon église il y a plusieurs années. Elle a une fille qui est célèbre dans toute la nation. Sa fille est une jeune fille de 11 ans. Chaque fois qu'elle participait aux Jeux aquatiques, elle participait à des compétitions de natation. Elle a toujours gagné la médaille d'or. Elle a obtenu 40 médailles d'or à la fin de sa carrière. 40 médailles d'or dans notre région d'Asie du Sud-Est. Maintenant, elle a eu de mauvaises fréquentations, d'accord ? Et elle faisait toujours la fête à cause de sa célébrité, de sa noyotoriété. Et sa mère est venue me voir et m'a dit, « Est-il trop tard pour que Dieu arrête ma fille adolescente ? » J'ai dit, « Il n'est jamais trop tard. Mais la première chose que vous devez faire est de la laisser entre les mains du Seigneur. » D'accord ? Et une des choses les plus difficiles, je prierai avec vous. Alors, j'ai prié avec elle pour qu'elle laisse partir cette fille qui s'appelle Jocelyne. Vous pouvez la trouver sur Google. Vous trouverez son nom, Jocelyne Yeo, la seule. Et en fait, à ce jour, elle a toujours le plus grand nombre de médailles d'or à Singapour. D'accord ? Et un dimanche, Jocelyne est venue. Je ne savais même pas qu'elle était dans le culte. Elle est venue directement à l'avant pour recevoir le Seigneur. Et la maman était tout simplement bouleversée. Aujourd'hui, Jocelyne, l'un des pasteurs que vous venez de voir derrière la salle verte, eh bien, elle est mariée avec lui. Et elle donne des conseils dans notre église. Elle aide les jeunes dans notre église. Elle est mère de quatre enfants maintenant. Et vous savez, il n'est jamais trop tard. Dieu prend soin des choses qui pèsent sur votre cœur, en particulier de vos enfants. Et n'oubliez jamais, il aime plus vos enfants que vous ne pourrez jamais les aimer. Vivre la vie du lâcher prise. Ce dont nous parlons, c'est pourquoi, dans certains cas, si Jésus a dit, et il l'a dit, c'est accompli. Il a aussi dit qu'il était venu chercher et sauver les perdus. Il est venu détruire les œuvres du diable et il a dit que c'était accompli. Pourquoi certaines choses sont-elles retardées ? D'après ce livre, achetez-le, lisez-le, regardez le programme télévisé. C'est à cause de notre inquiétude. C'est ce qu'on trouve dans le serment sur la montagne. Assurons-nous, au cas où quelqu'un viendrait de nous rejoindre un peu tard, que le point culminant de ce dont nous parlons, c'est de vivre une vie du lâcher prise. Nous avons ce paradigme, un changement mental qui consiste à penser, quand je prie, alors Dieu me pourvoira. Pensez-y de cette façon. Quand Jésus est mort sur la croix, beaucoup de fois, nous faisons même du don d'un travail. Comme si, en ne donnant pas, on n'aura pas la récolte. En fait, on ne donne pas pour être riche. On donne parce qu'on croit qu'on est riche. Et pourquoi êtes-vous riche ? Vous êtes riche parce que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cite l'Écriture sainte. Bien qu'il fût riche, il s'est fait pauvre à cause de vous. Où cela s'est-il produit ? À la croix. Il s'est fait pauvre pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Et puis, au chapitre suivant, il dit, maintenant, donnez généreusement car vous êtes riche. Maintenant, si vous donnez avec ce sens de l'abondance, le sens que vous êtes riche et non pas parce que vous êtes pauvre, vous trouverez la récolte qui vous reviendra parce que vous êtes maintenant, c'est comme prier. Quand vous priez pour la victoire, elle semble encore lointaine, comme si c'était loin. Tu es vaincu avant même de commencer. Mais si vous priez à partir de la victoire, vous êtes maintenant assis avec le Christ. C'est presque comme si le Christ Jésus avait notre point de départ et que nous sommes assis avec le Christ. D'accord ? Et à partir de là, la première chose dans le livre des Éphésiens, avant que nous apprenions à marcher dignement pour le Seigneur, marcher comme un prince que vous êtes, avant que nous puissions tenir tête à l'ennemi dans le livre des Éphésiens, ils disent « Asseyez-vous ». Nous sommes assis dans les lieux célestes. Comment se mettre à l'abri ? Vous vous asseyez. Tout est fait. Il a terminé le travail à la croix et je m'assieds. Amen. Comment êtes-vous guéri ? Alors encore une fois, par une nouvelle assise. Alors quand un démon vient vous voir et vous dit « Qu'allez-vous faire ? » Voilà ce que vous faites. Amen. Amen. Vous vous asseyez. Avec un nouveau fauteuil si vous voulez. Amen. Et quand vous vous asseyez, la chaise porte votre poids, n'est-ce pas ? Vous mettez tout votre poids sur la chaise. Vous ne vous souciez pas de porter votre propre poids. Et si tout dans la vie se met à travers de votre chemin, même si le Christ a payé pour cela, ça vient avec une nouvelle assise. Je veux dire, quand vous apprenez à vous asseoir, je me souviens que lorsque mon équipe est allée là-bas pour chercher un endroit pour notre communauté croissante, nous avons besoin d'un plus grand bâtiment et tout ça, et je me souviens leur avoir dit « Eh les gars, travaillez dans le repos, pas dans le stress. » Et même si des choses entières vont se perdre, même si le contrat ne va pas se réaliser, ne va pas s'obtenir, parce que c'est tellement difficile des fois d'obtenir des bâtiments, j'ai dit « Laissez tomber. » C'est bon, c'était en Dieu au départ. Si vous avez dû vous battre et vous battre et vous battre et qu'il y a un mur en face de vous, lâchez prise. Dieu a quelque chose de mieux. Alors je leur dis ça, ils ont fait quelques offres que nous pensions être bonnes, mais ils ont toujours eu un mur devant eux. Ils m'ont dit juste « Ok, lâchons prise. » D'accord, jusqu'à ce que nous ayons rencontré l'endroit, maintenant, ce Star Performance Art Center de 400 millions de dollars à Singapour qui est un centre artistique et culturel primé, quand il est arrivé sur notre chemin, imaginez le budget que je dois gérer en tant que pasteur. Mais j'ai demandé au Seigneur une parole et le Seigneur m'a donné à partir du livre de Ruth où Naomi dit à Ruth au sujet de Boaz « Notre Boaz céleste est notre Seigneur Jésus, il est notre rédempteur, elle lui dit ceci « Reste assis, ma fille, car l'homme ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas achevé la chose en ce jour. » Alors, le Seigneur m'a dit « Reste assis. Ne t'inquiète pas de trouver des fonds. Ne t'inquiète pas de trouver les... Reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment l'homme va agir. » En d'autres termes, quand vous restez assis, il agit. Quand vous agissez, il reste assis. Amen. Je veux qu'il agisse. Je ne veux pas agir moi-même. Alors, je ne sais pas. Quand je regarde en arrière et que je vois un bâtiment de 400 millions de dollars, je veux dire, c'est fou. Maintenant, je frémis quand j'y pense. Et comment l'argent est venu et comment le Seigneur a béni. Et honnêtement, nous n'avons pas de dimanche avec des levées de fonds miraculeuses, comme nous l'appelons. Nous n'avons levé que quatre années sur les cinq. Et pourtant, la provision est arrivée. Je dis aux pasteurs, aux dirigeants et à tous les autres que la réponse n'est pas dans l'effort et la culpabilisation des gens, ni dans le fait de les gonfler et de leur demander d'en faire plus parce qu'ils sont dans la chair. Le secret est de se retirer et de se reposer. Quand vous vous reposez, vous n'êtes pas stressé. Quand vous vous reposez, vous êtes béni. Je pense que le diable a réussi à mettre cette graine dans le cœur des gens. Quand vous vous laissez aller, vous êtes irresponsable. Alors il arrive, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'allez-vous faire ? Maintenant, quand cela vient à vous, vous dites, rien, il va s'en occuper. Il s'en occupe. Il s'en occupe. Chaque fois qu'il vient, qu'allez-vous faire pour ce problème ? Il s'en occupe. Amen. Avoir cette attitude est la chose la plus responsable que vous puissiez faire. Ceci est arrivé. Il y avait un étudiant qui avait cru en Dieu pour les finances de ses études de théologie et tout le reste. Et il avait des difficultés financières. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a entendu le message « Laisse Dieu le faire. Laisse Dieu le faire. » Alors il a fait de son mieux. Il a mis sur trois petites cartes le mot en anglais « Dieu, God, let God, laisser Dieu. » Il l'a mis en face de son lit et chaque nuit, il priait et il disait « Laisse Dieu faire, laisse Dieu faire. » Et pourtant, l'approvisionnement ne venait pas. Alors un jour, il priait « Seigneur, j'essaie de mon mieux de te laisser faire, mais rien ne se passe. » La fenêtre était ouverte et le vent a soufflé dans le pièce. Elle a fait tomber une carte lettre D de « God » et tomber. Et ça disait donc « Laisse-toi aller, let go. » Et c'est vrai, la provision coule. Vous savez ce qui est drôle ? C'est que vous entendez toujours dire que Dieu attend la onzième heure pour agir. Et je pense que c'est dans nos esprits parce que je pense que nous efforçons de faire tout ce que nous pouvons faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire pour nous. Et puis, Dieu arrive. Donc je pense que c'est une grande partie parce que nous nous efforçons de faire en sorte que quelque chose arrive. Et quand on est au bout de la corde, Dieu dit « Tu vas lâcher maintenant ? » Et puis, il s'en sort. Et pour nous, c'est notre onzième heure. 11h59 pour nous. Nous parlons de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Nous en parlons dans le livre « Vivre la vie du lâcher-prise » de Joseph Prince. En passant, Joseph, nous sommes en novembre 2017. En mars de l'année prochaine, nous irons en Israël pour le voyage espoir et grâce. Combien de personnes veulent aller en Israël ? Sur la base de ce qu'il vient de dire. Combien irait en Israël s'il payait pour cela ? Oui. Eh bien, après ce genre d'enseignement, je ne m'inquiète pas de donner. Souvent, les gens ne vont pas en Israël parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Pourquoi les gens devraient-ils investir dans leur propre personne et participer à ce grand voyage que nous avons prévu en 2018 ? Hier soir, nous avons fait une émission sur Israël. L'année prochaine, quand nous irons en Israël avec Joël Austin, j'ai demandé au Seigneur une parole. Une parole spécifique parce que je ne veux pas encourager les gens à y aller sans avoir une parole du Seigneur. Et j'ai reçu la parole du Seigneur. Et c'est aussi basé sur le livre de Ruth. Dieu dit à propos de Boaz et Ruth dit ceci. « Boaz m'a dit, mon Rédempteur m'a dit d'aller vers toi et d'aller vers vous avec six mesures d'orge. » Si vous comprenez bien la typologie, Boaz est Jésus, notre Rédempteur. Cette belle-mère, Naomi, c'est Israël. Et Ruth, c'est l'Église. C'est une païenne. OK, n'oubliez pas. Amen. Lorsque Naomi était loin de son pays, c'est là que ses deux garçons sont morts. L'Israël naturel, lorsqu'il est loin de sa terre, rencontre toutes sortes de difficultés. C'est l'histoire du peuple juif. Maclon et Kiljon, leur nom signifie « malade » et « se languir », « malade » et « languissant ». Imaginez que les deux garçons soient nommés ainsi. Puis, elle décide de repartir. Mais, elle a emmené sa belle-fille Moabite, Ruth. Ruth était une gentille et sa tribu était sous la malédiction de la loi. Donc, pensez-y. Elle est revenue et le célibataire le plus riche du pays, Amen, mesdames. Vous aimez ces histoires romantiques. Amen. Il s'appelait Boaz. Elle était célibataire. Il était riche. Il était un homme important. Il était le plus proche parent de Naomi. En ce temps-là, il y avait une loi de rachat, ce qui signifie que si vous devenez esclave, si vous tombez dans la pauvreté ou quoi que ce soit d'autre, votre parent peut vous tirer d'affaires. Votre parent peut vous sortir de l'esclavage et de la pauvreté. Mais il doit être un parent, premièrement. Deuxièmement, il doit être riche. Les pauvres ne peuvent pas aider les pauvres. Troisièmement, il doit être disposé à le faire. Notre Seigneur Jésus est donc devenu notre parent. Il est né comme l'un de nous. Il est venu en tant qu'homme. Deuxièmement, est-il riche ? Oui, il est. Comment ? Mais le troisième et le plus important, est-il disposé à le faire ? Parce que nous avons des parents qui sont assez aisés et qui ne sont pas du tout disposés. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais lui, il était prêt. Il était prêt à mourir pour nous. Il est tombé amoureux de Ruth. Pensez-y. C'est l'histoire d'amour de l'Église et de notre Seigneur Jésus. Dieu, le Père, est marié à Israël, à Naomi. et au Mont Sinai, le peuple juif dit que Dieu a épousé Israël au Mont Sinai, sous la Choupa de la montagne Larche. Mais nous, l'Église païenne, nous sommes mariés à Jésus-Christ, notre Boa céleste. Et remarquez que lorsqu'elle se reposait à ses pieds, lorsqu'elle glanait, lorsqu'elle travaillait, travaillait, en un jour, elle ne recevait qu'une éfa d'orge, ce qui suffisait environ pour vivre dix jours. Mais lorsqu'elle se reposait à ses pieds, elle recevait six mesures d'orge, plus qu'un éfa. Et c'est là que la parole m'est venue t'ignère. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que Boaz a dit à Ruth quand il est allé vers elle, il lui a dit, tu sais quoi ? Va voir ta belle-mère. Et qui est la belle-mère ? Naomi, Israël. Va voir ta belle-mère et prends ses mesures d'orge pour elle. Ne va pas la voir sans rien. Si vous décidez d'aller en Israël, les six mesures d'orge arriveront, s'écouleront dans votre vie. Amen. Mais décidez d'abord, ayez un objectif de foi. Ne dites pas à Dieu, laissez-moi voir l'argent. Ce n'est pas la façon de faire de Dieu, il veut d'abord voir votre foi. Amen. Remercie-moi d'abord, décide d'abord que tu veux y aller et je pourvoirai. Et tu n'iras pas en Israël les mains vides. Magnifique, wow. Le numéro pour aller avec nous en Israël est sur l'écran. Et venez avec nous. C'est l'année prochaine du 4 au 13 mars. Joël Austin, Victoria Austin, le pasteur Joseph seront avec nous. Peut-être que Wendy pourra venir avec les enfants et tout le reste. La musique sera assurée par Bethel Music. Nous allons faire un voyage extraordinaire. C'est pour vous. Allez en Israël, venez avec nous. Quatre minutes. Nous voulons... Vous devez prier une prière du lâcher prise pour notre audience. Achetez le livre pour ceux qui sont dans l'auditoire. Levez la main. Vous ne plaisantez pas. Vous allez prendre le livre, n'est-ce pas ? D'accord. Tout le monde dans... Ce public va acheter le livre. Ok. Vous achetez le livre. D'accord ? Commandez le livre auprès de votre librairie chrétienne préférée. Il nous reste quelques minutes, juste quelques derniers mots et une prière pour les gens. J'ai l'impression que pendant tout le temps que nous avons parlé, quelqu'un a été guéri d'un problème de dos. Juste dans le bas du dos. Même maintenant, quand vous êtes venus, vous aviez ce problème, cette douleur. Et maintenant, c'est parti. Voulez-vous vous lever ? Vous constatez que la douleur a disparu ? La douleur est partie. Louons le Seigneur. Ce n'est pas se tenir debout dans la foi. La douleur est partie, non ? Wow. Louons le Seigneur. Ce que Dieu a fait pour eux, Dieu veut le faire pour vous. Merci Seigneur. Et il va le faire là où vous êtes. Lorsque vous écoutez comment vivre la vie du lâcher prise, il ne s'agit pas de s'accrocher et de savoir ceci ou cela. Laissez-vous aller. Quand vous voyez la provision couler, la guérison commence à couler, tout comme pour ces personnes ici. Laissez-moi prier pour vous. Rappelez-vous ceci, le Seigneur a dit, décharge-toi de tous tes soucis. C'est presque comme, Seigneur, prends-le. Seigneur, faisons-le comme une activité. Voyez vos soucis en ce moment. Tenez-les dans vos mains. Tout le monde fait ça maintenant. Voyez ce souci qui est au premier plan dans votre cœur et votre esprit en ce moment. Voyez-le dans votre main maintenant. Maintenant, fermez-la et dites, Seigneur Jésus, dans tes mains percées par les clous, je jette tous ces soucis complètement, irréversiblement au nom de Jésus. C'est maintenant dans tes mains. C'est maintenant entre tes mains. Et je te remercie, Seigneur, chaque fois que maintenant que le diable me rappelle, qu'est-ce que tu vas faire ? Je dirais, tu l'as. Amen. Souvenez-vous de ça. Tu l'as, Seigneur. Tu l'as. Tu l'as. Que va-t-il se passer ? Tu l'as, Seigneur. Haïez cette attitude. Amen. Et vivez la vie du lâcher-prise. Laurie l'a très bien dit au début. C'est réellement important parce que ce dont nous parlons vraiment, c'est de l'œuvre achevée de Jésus-Christ qui se manifeste dans votre vie. Et bien souvent, c'est parce que vous vous inquiétez que cela ne se produit pas. OK ? Et nous nous demandons pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Seigneur, pourquoi cela prend-il tant de temps ? Pourquoi cette trahison a eu lieu ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Nous en parlons dans ce livre. Nous en parlons dans cette émission. Absolument. Et on s'en occupe avec une série télévisée originale, épisode après épisode, 30 minutes, en contenu original diffusé en ce moment même sur Tibienne. Dernière pensée, dernier mot ? Je veux vous encourager à regarder l'émission parce que ce sont des témoignages réels de personnes liées par la dépendance, la dépression, la maladie qui ont été libérées. Cela appelle votre témoignage. Vivez la vie du lâcher-prise ! Vivez la vie du lâcher-prise ! New York City, allez ! Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada